Coucou donc aujourd'hui on va faire la célèbre forêt noire pour ça on va avoir besoin de 150 grammes de farine, de 40 grammes de cacao, de 50 grammes de sucre glace, de 150 grammes de sucre, de 50 centilitres de crème, 30% de matière grasse, des cerises à marina, de 2 sachets de sucre vanillé, de 50 grammes de chocolat, un sachet de levure chimique, de 6 oeufs, d'un peu d'arôme vanille, cerise confit pour la déco et de 7,5 centilitres de lait. On va commencer par mettre la crème fraîche. Deuxième étape, on sépare les blancs et les jaunes. Cette étape étant faite, on va préchauffer le four à 180 degrés. On prend le sucre et les jaunes d'œufs, ainsi que le sucre vanillé et on va battre le tout. Ensuite, on ajoute le lait, une cuillère à café, la farine tamisée et la levure et le cacao. On va battre encore. On prend nos blancs et on les monte en neige. Nos blancs sont fermes, on les incorpore délicatement dans la première préparation. On prend un petit moule que j'ai préalablement beurré et sucré. On verse le tout à l'intérieur. Et ça part au four à 180 degrés pour 35 minutes, voire 45 minutes. Pendant ce temps, on va égoutter les cerises. On met un peu d'eau. Et une cuillère à soupe de rhum vanille. On les réserve pour le montage. On va mettre cela sur un feu doux pour que ça devienne un sirop. Ensuite, on va monter la crème. Alors, la chantilly commence à prendre. On rajoute le sucre glace et on rebond encore un peu. Et on le met dans la poche. Alors, le gâteau est cuit et refroidi. On va le couper. On est parti pour le montage. 6,5 mm de clé. 5,7 mm de clé. Sous-titrage ST' 501 ... 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